Vous voulez débrider votre vélo électrique, ne bougez pas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais faire passer ce vélo qui roule à 24,9 km heure à 99 km heure. Évidemment, vous n'allez pas arriver à 90 km heure, vous pourrez atteindre 40 à 50 km heure parce que le développement du pédalier ne le permet pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a vraiment une information hyper importante. Il ne faut absolument pas négliger. Pour l'opération, c'est hyper simple, vous avez besoin de deux ustensiles. Vous aurez besoin d'un boîtier Speedbox 3.0 qui est conçu pour les moteurs Bosch CX Active et Performance. Si vous avez une autre marque de moteur, allez simplement sur le site de Speedbox. Je vous mettrai le lien juste ici en dessous, je vous donnerai la bonne référence pour votre moteur. Le deuxième élément hyper important et l'un ne va pas sans l'autre, c'est cet arrache pédale. Sans cela, il est impossible de faire la manipulation. Je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour le boîtier Speedbox. Si vous avez l'arrache pédale, je vous mets un lien pour le combo. Donc en explication rapide, sur le boîtier Speedbox, vous avez deux fiches mâles comme ceci qui vont remplacer les fiches qui rentrent à l'intérieur de votre moteur. Et en fait, ce système sert de bypass. Les anciennes fiches de votre moteur qui sont connectées dans votre vélo viendront se mettre dans les deux fiches femelles ici. On cesse de discuter et on passe à la manip. Donc il faudra enlever la pédale, regardez bien l'alignement. Je suppose que vous serez remonté ça correctement. Il faudra enlever toutes les vis Torx qui se trouvent ici. En tout cas sur mon vélo, sur le vol, ça peut être complètement différent. Pour enlever la pédale, je me sers dans un premier temps d'une pédale comme ceci. J'enlève l'écrou. Attention, très important, faites attention aux petits joints. Ne pas le perdre, c'est important pour l'étanchéité. Je vais donc maintenant visser dans le pédalier l'arrache-pédale. Vous pouvez le serrer à la main sans problème. Je visse le second écrou. Ça va me permettre d'enlever la pédale. Je me sers de la même clé Allen. Je visse donc jusqu'au temps que la pédale s'enlève. Chose très importante avant d'ouvrir le boîtier moteur, vous enlevez votre batterie pour éviter tous les courts-circuits. J'enlève toutes les vis Torx du cache. J'extrais le cache. Avec une pince fin bec, je vais enlever les connexions. Ne touchez surtout pas à la grosse connexion. C'est celle-ci qui alimente votre moteur. Elle n'est pas nécessaire pour la manipulation. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. Vous allez mettre les prises que vous avez extraites dans les fiches femelles du Speedbox. Les fiches mâles du Speedbox, vous allez les remettre dans les emplacements femelles de votre moteur. J'espère que vous m'avez suivi. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un peu de place pour placer le boîtier. Faites attention que les câbles ne prennent pas dans l'engrenage de votre pédale. Donc placez-les vraiment bien. Il n'y a plus qu'à remonter le cache. Remettre la pédale, vous enlevez l'arrache-pédale comme ceci. Gardez l'alignement de vos pédales. Vous replacez la pédale sur l'engrenage. Vous remettez l'écrou d'origine. Vous le revissez, c'est ce qui va serrer votre pédale. Gardez bien la norme de serrage qui est indiquée sur le boulon. Lissez le serrage à la clé dynamométrique. Si vous n'en avez pas, faites-le à la force du poignet. Ne forcez pas trop pour ne pas fusiller. Pas de vis de la pédale. Donc là, c'est bien évidemment votre batterie. Alors, la manip pour débrider le moteur sur mon boîtier. Il y a un Bosch Nyon et la suivante. Vous avez un autre modèle, pas de panique. Vous allez sur le site de Speedbox. Tout est vraiment bien indiqué. Dans mon cas, j'appuie sur Walk, Plus et puis Moins. Il faut qu'il soit en mode turbo. Et là, ça indique bien 9,9, soit 99 km heure. Pour remettre le moteur à 24 km heure, c'est exactement la même manipulation. Ici, je suis en mode normal, donc non débridé. Je pousse. Là, vous voyez, il est à 24, 26. Mais là, je bloque. Je sens qu'il y a la résistance du moteur. Donc, en mode débridé, 26,4. Maintenant, on va essayer en mode débridé. Donc, en mode débridé, on est à 26,4. Là, je pousse de nouveau. Même trajet, identique. Et là, regardez. 100 poussées. Je suis déjà à 30. Je ne sais pas si vous m'entendez. 31. Franchement, c'est magique. Ça a vraiment boosté le vélo électrique. Franchement, je suis super satisfait. Voilà, donc tout le tuto est terminé. Mais pour la petite mise en garde, et ça, c'est vraiment très important, j'insiste. Faire une télémanipulation dans certains pays est illégal, en tout cas au niveau des assurances. C'est-à-dire que si vous avez un accident, vous allez payer vos frais et les frais de la partie adverse si vous faites ça avec une autre personne. Certains pays, comme ici en Belgique, exigent la plaque d'immatriculation, une assurance. Et en plus, une télémanipulation pourrait engendrer une défaillance de la batterie et du moteur. Vous êtes des adultes. Vous savez ce que vous faites. Moi, j'ai fait cette vidéo-là juste à titre informatif. Le boîtier Speedbox est en vente. Je vous montre comment il fonctionne. Voilà, c'est à vous de prendre vos responsabilités. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit commentaire. Si vous avez des questions, laissez-moi également un commentaire. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Je vous dis à plus pour d'autres astuces.